Bonjour bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un bail que je ne me suis pas posé devant ma caméra pour venir papoter puzzle avec vous puisque la dernière vidéo qui a été postée il y a trois semaines était le vlog anniversaire de la dernière pièce donc ça fait un petit moment, ça m'a manqué. Bon c'est vrai que j'ai plus ou moins fait quelques bêtises quoi, oh il est bon, oh il est très 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 bon, je ne l'avais pas encore goûté. J'ai trouvé ce petit thé d'automne des familles dans une boutique à Saint-Malo, c'est je crois le festival d'automne de Georges Canon qui est assez réputé pour ses thés mais que je n'avais jamais goûté. Si je ne me trompe pas, donc c'est un thé noir, je pense que vous commencez à le savoir, je suis team thé noir. Et au niveau des arômes, c'est un thé aromatisé, donc si vous n'aimez pas les thés aromatisés, ça ne vous plaira pas. Je crois qu'on est sur du kiwi, du coin, de la pomme, et il y a des petits morceaux de pomme aussi dedans. Ah bah c'est validé ça madame. Je disais donc que j'ai fait quelques bêtises ces dernières semaines, donc je viens vous montrer tout ça. Aujourd'hui, par quoi qu'on commence ? Ah bah le plus grave, je pense, hein ? Partons chez Michel Wilson, nouveau modèle en édition limitée, avec des plus grosses pièces, vous savez, comme le Fabienne Delacroix qui était sorti en fin d'année dernière et que je m'étais offert, que j'avais assemblé pendant mes vacances de janvier, et dont je vous avais parlé courant janvier, j'imagine, ou courant février, je ne sais plus. Bref, vous devez vous en souvenir, je vous remets une photo ici. Et donc là, Michel Wilson nous a sorti un poupot absolument merveilleux pour cet été, dans une sublime boîte jaune, jaune soleil quelque part. En toute honnêteté, j'ai un peu hésité avant de craquer parce que je trouve qu'il ressemble un peu à Lille, un 250 pièces que j'ai déjà dans ma collection, vous voyez. Il s'appelle d'ailleurs Les Vacances sur Lille, mais je trouve qu'il est un petit peu plus détaillé et je suis vraiment fan du format grosse pièce chez Michel Wilson qui change vraiment de leur puzzle habituel. Et là, on est sur un 500 pièces, donc un petit peu plus de difficultés. En tout cas, je vais passer plus de temps dessus par rapport à Lille. Ouvrons-le ensemble. Je ne l'ai pas encore ouvert. Encore faudrait-il que j'y parvienne. Ah là 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 là, elles sont si belles. Regardez. Donc vous voyez, je vais vous montrer. Pour comparer, il y a un truc avec les boîtes ce matin, je le sens. On n'est pas du tout sur la même taille de pièces. Ça, c'est un puzzle Michel Wilson classique, entre guillemets. En l'occurrence, le 250 pièces Lille de Poupo. Et donc ici, c'est le puzzle avec les grosses pièces en édition limitée. Ce n'est pas pareil, quoi. Bon ben ça, ça va aller direct dans ma pile à faire estivale, à n'en pas douter. C'est la prochaine vidéo d'ailleurs. Et absolument pas de saison pour le coup, mais ça fait des lustres que je lorgne sur ce Fabienne de la Croix. Je me suis offert le château de Chenonceau en 350 pièces. On ne peut plus automnale. C'est de toute beauté ça, mesdames et messieurs. Non mais ces couleurs d'automne. Moi, ce reflet sur l'eau tellement réussi. Enfin, encore une fois, j'adore le travail et l'univers de Fabienne de la Croix. On en a déjà parlé moultes fois, mais vraiment, ce tableau est extrêmement réussi. Et je suis ravie que Michel Wilson l'ait intégré au catalogue pour l'adapter en puzzle parce que ça va être la régalade. Voilà. Et je suis ravie qu'il ait rejoint ma collection. Peut-on en parler des nouveautés chez Gallison ? Peut-on en parler ? Parce que c'est très grave. C'est très grave. Ça là, c'est très grave. Joy la forme, paysage automnal. Ce mille pièces, c'est limite la perfection puzzle-esque incarnée. Alors, je dois l'admettre, ce feuillage-là me fait un peu peur. Charlotte, qui est une membre de notre groupe Facebook, l'a déjà assemblé et en a un peu bavé, disons-le, sur ce feuillage. Et plus je le vois, plus je me dis, ça va être coton. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont craqué dessus quand il est arrivé sur la dernière pièce. Je vous le dis, préparez-vous à en chier un petit peu. Parce que ce feuillage-là, non, mais ça ne va pas être simple, ça. Mais il est absolument magnifique. Je ne pouvais pas reculer devant la potentielle difficulté liée au feuillage. Non, non, ce n'était pas possible que je passe à côté de cette beauté. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, il est en rupture sur la boutique, la dernière pièce. Mais on a laissé ouvertes les commandes, c'est-à-dire que vous pouvez toujours le commander pour être sûr qu'un modèle arrivera pour vous dans la prochaine livraison. En fait, on va adapter la commande, notre commande fournisseur, je veux dire, au nombre de commandes qui sont passées sur la boutique. Est-ce que c'était clair ? J'espère. Et on l'a fait pour pas mal de nouveautés Galisson qui sont arrivées très récemment parce que tout a été très rapidement en rupture. En même temps, vu les beautés, on comprend. Ils ne font pas partie de ce haul, mais je vous les montre vite fait parce que c'est le cas pour eux aussi. Il vous a tellement plu celui-là. Et encore une fois, on comprend parce qu'il est fantastique. Tous les T-Addicts sont tombés amoureux, amoureuses de celui-ci. C'est une nouvelle collection chez Galisson qui comprend plusieurs modèles. Je vais vous en montrer un autre tout de suite. Et dans cette collection, les puzzles contiennent des pièces shaped qui sont plus grosses que les autres pièces et qui sont découpées à la forme d'objets sur le puzzle. Par exemple, dans le Tea Time. Ah bah on est parfois sur des très très grosses pièces. Je trouve ça si cool. Mais vraiment. Et l'illustration est magnifique. D'ailleurs, qui a illustré ça ? Attendez. Évidemment, c'est Bessou. C'est Christine de Carvalho. Je ne connais pas du tout cette artiste. Je ne crois pas qu'on ait déjà de puzzle illustré par elle au catalogue. Non. Il y en a une vingtaine, je crois. Oui, c'est ça. On a aussi celui-ci, le Planter Perfection. Pour les plantes addicts. Non mais c'est bien, comme ça tout le monde est content. Finalement. Alors lui, je ne l'ai pas ouvert. Je pense qu'on verra quand même les grosses pièces. Voilà, on en voit une là. Pareil. C'est un mille pièces qui contient 20 pièces shaped. Donc qui sont découpées à la forme de certaines plantes qui sont sur le puzzle. Donc ces deux modèles, pareil, c'est en rupture actuellement. Mais les commandes sont ouvertes pour qu'on puisse faire notre commande fournisseur en conséquence. Vous avez compris ? Donc quand vous commandez, les puzzles ne vous sont pas expédiés tout de suite. Puisqu'ils ne sont pas en stock à l'instant T. Le réassort est en cours. Et alors moi, j'ai craqué pour celui-ci. Qui est un 500 pièces cette fois. Mais toujours dans cette collection qui inclut des pièces shaped. Qui n'est pas encore sur la dernière pièce. Mais qui va arriver dans notre prochaine commande fournisseur. Parce que... Bon, il est fabuleux, disons-le. C'est le Kitchen Essentials, illustré par Studio Muti. Peut-on parler de cette cuisine ? Et de ses couleurs ? Non mais là, ces étagères de cuisine, je... Donc c'est un puzzle carré. Ah, moi je ne réponds plus de rien. Il y a une pièce chat. Bah c'est important la pièce chat. Ah bah le moulin. Bien sûr le moulin. Le bocal de cornichons. Le minuteur citron. La manique. Ah bah le gant. C'est important de ne pas se brûler. En sortant des petits muffins du four. Et donc celui-ci, vu que c'est un 500 pièces, il en contient 15. A l'inverse des 1000 pièces qui en contiennent 20. Mais vraiment, j'ai complètement craqué sur celui-ci. Et je pense qu'il va être très fun à faire. Parce qu'il est vraiment très contrasté. On a plein de petits objets partout sur ses étagères. Et je l'aime. Voilà, direct dans la paf d'automne. Parce que ces petites couleurs... Regardez les tranches. Regardez-moi ça. Non mais ça c'est de toute beauté ça. Voilà. Donc je répète, il n'est pas encore dispo. Sur la dernière pièce. Mais on l'a commandé. Dans notre commande fournisseur qui va arriver très vite. Donc, patience. Bonjour. C'est pas facile ce matin moi chatte. C'est difficile. Est-ce que tu veux aller sur ton arbre ? Faire un petit dodo. Attends. Ah ! Ouf ! On part maintenant chez Jour Férié avec ce très joli 500 pièces que la marque a sorti il y a quelques semaines en collaboration avec les confettis. Et qui s'appelle Du Feutre sur les mains. Ce n'est pas un achat. C'est la marque qui me l'a très gentiment envoyé. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Ça me semble très clair. Attendez. Ouais parce que le soleil joue à cache-cache. C'est pas facile. Je pense que ça va être mieux. Regardez-moi cette petite beauté. Non mais très joli. Très très joli. Très varié au niveau des couleurs. Très contrasté. Très harmonieux. Je vais le mettre dans ma pile à faire de cet été. Celui-ci parce qu'il me plaît beaucoup. Et je pense que je vais prendre un grand plaisir lors de l'assemblage. Donc merci beaucoup les filles de me l'avoir fait parvenir. Partons maintenant aux States. Avec 4 puzzles de marque américaine. D'abord un petit 550 pièces de Masterpieces. Qui a été dispo chez la dernière pièce mais qui ne l'est plus depuis très longtemps. Vous nous demandez assez régulièrement quand est-ce que les modèles de cette marque en rupture reviennent. On ne sait pas en fait. Ils sont totalement en rupture chez notre fournisseur. Qui est l'importateur exclusif de la marque en fait. On ne peut pas le truster et traiter en direct avec Masterpieces. C'est le cas de pas mal de marques d'ailleurs qu'on revend sur la boutique. Donc we are waiting. On ne peut pas faire autrement que d'attendre. Et évidemment on vous tient au courant dès qu'un réassort intéressant arrive chez notre fournisseur. Parce que ça c'est pareil. Tous les modèles de Masterpieces ne nous intéressent pas forcément. Il y a clairement des modèles qui ne sont pas du tout en adéquation avec le catalogue de la dernière pièce. J'avais complètement flashé sur celui-ci le Dinner at Grandma's. Et je n'avais pas craqué. Je ne sais pas pourquoi. Mais là l'appel a été trop fort. Et donc je l'ai ajouté à mon panier. Voilà. Non mais je n'ai pas d'excuses. Mais bon c'est vrai que ce petit paysage automnal avec cette belle maison, les citrouilles de vent. Ces gens heureux qui se retrouvent. Bon. Bah il me le fallait quoi. Pour ma pile affaire d'automne. Le prochain est celui qui a motivé. On va dire ça comme ça. Cette commande. C'est un mille pièces de la marque Buffalo qui a été en rupture pendant un certain temps. Qui est revenu en stock l'année dernière à un prix totalement indécent. Et ce prix a drastiquement chuté. On ne sait pas pourquoi. Il y a quelques semaines. Donc je me suis jetée dessus. Tel une hyène affamée. C'est le quoi d'ailleurs. On ne sait pas. Churchyard Christmas de Charles Wiesocky dans la collection Holiday. Alors il est dispo depuis l'année dernière à prix correct on va dire en 300 pièces. Mais cette beauté là, moi je ne la voulais pas en 300 pièces. Il me la fallait en 1000 pièces. Est-ce que vous voyez tous ces détails ? Je pense que vous les avez vus. Je vous ai mis un visuel ou je vous mets un visuel à l'écran. C'est un puzzle typé Noël absolument fabuleux. Vraiment il est magnifique. Le premier plan est sublime. Avec vraiment la scène de vie quoi. Où il y a tous les personnages. Les petites carrioles etc. Un second plan avec des bâtiments. Bah on aime les bâtiments. Nathalie je sais que tu regarderas cette vidéo. On aime les bâtiments. Et un dernier plan vraiment magnifique également avec une patinoire. Et la forêt. Une beauté. Et enfin toujours du côté américain de la force. Une découverte qu'il me tardait de partager avec vous. Une marque que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Qui s'appelle Spillsbury. Si je ne me trompe pas. Et je suis sûre à 98%. C'est une marque secondaire. On va dire ça comme ça. De Beats and Pieces. Soit elle appartient au même groupe. Soit c'est vraiment la même marque. Sauf que les puzzles sont vendus. Sous la marque Spillsbury. Et pas sous la marque Beats and Pieces. Parce que quand on va sur le site tout en bas. Il y a des références légales à Beats and Pieces. Et quand j'ai ouvert les puzzles. Ils sont présentés de la même manière que les puzzles de la marque Beats and Pieces. J'ai commencé par m'offrir celui-ci. Qui est dans la collection Kim Léo. Qui est un artiste que je ne connaissais pas du tout. Tout comme la marque. Et dont j'ai beaucoup aimé l'univers. C'est le Pumpkins on Pebble Lane. Vous le sentez le puzzle d'automne ou pas ? Attention les yeux. Ah bah je vous le mets en grand à l'écran. C'est très grave. Voilà que vous dire. Magnificence automnale. Les petites maisons. Les citrouilles. L'harmonie des couleurs. Il y a tout qui va sur ce puzzle. Il est fantastique. Et donc ce n'est pas le seul puzzle dans cette collection. Il y en a un par saison. C'est très dangereux. Je n'ai pas craqué sur les autres. Pour le moment. Mais j'ai jeté mon dévolu sur un autre modèle. Illustré cette fois. Par Stephen Klein. Qui s'appelle Farm in Autumn. On a un truc avec les puzzles d'automne. Ce mois-ci. Bon bah là c'est vrai que c'est très grave. Encore une fois. Petit paysage automnal. Avec des couleurs chatoyantes à souhait. Une rivière. Des petits bâtiments mignons. Des gens là. Au premier plan. Qui sont en train de ramasser les citrouilles. Bah c'est important. C'est quand l'automne déjà. Je vous vois. Vous précipitez dans la barre d'infos. Pour aller cliquer sur les liens. Je vous vois. Et donc je vous ai dit que quand je les ai reçus. Ça m'a très fortement fait penser à Beats and Pieces. Parce que quand vous ouvrez la boîte. C'est présenté pareil. Je vous ai montré. L'espèce de bande en carton. Qui maintient le sachet de pièces. Par contre. Les pièces sont beaucoup plus qualitatives. Que les Beats and Pieces. Donc c'est sûrement une marque. Qui a été lancée par la même entreprise. Mais une gamme au dessus. Je dirais. Après je pense que c'est également fabriqué en Chine. Oui. Made in China. Ce qui n'est pas gage de mauvaise qualité. Encore une fois. On en a déjà parlé. D'ailleurs c'est celui-ci. Le Pumpkins on Pebble Lane. Que j'ai ouvert. Pour voir un petit peu. La qualité des pièces. Et il n'y a rien à dire. Franchement. C'est vraiment nickel. Elles sont vraiment bien épaisses. Le carton est bien compressé. Elles ont un fini un peu. Presque lin. Gréné en tout cas. Qui est typique. Des puzzles fabriqués en Chine. On ne peut pas avoir cette finition. Sur des puzzles qui sont fabriqués aux Etats-Unis. Ou en Europe. Pour info. Bon c'est un problème par contre. Parce que nous sommes début juillet. La dame a déjà hâte. D'être en automne. Levez la main. Si vous en êtes. Je ne suis pas anti-été. Si les températures restent décentes. Et supportables. L'été c'est sympa. Mais l'automne. L'automne. J'en ai donc fini avec ce petit haul des familles. J'espère que la vidéo vous aura plu. Que vous aurez pu faire des découvertes sympathiques. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. J'essaye comme d'habitude de vous mettre un maximum de liens. Et je le répète pour les Galisson. Ils sont en rupture actuellement sur la boutique. La dernière pièce. Mais le réassort est en cours. Donc les commandes sont ouvertes. On se retrouve la semaine prochaine pour ma vidéo pile à faire slash sélection estivale. Qui j'espère vous plaira. Il est temps que je vous la propose. Parce que ça y est. Là on est vraiment dans l'été. Je vous embrasse. Et je vous souhaite un excellent week-end.